L'histoire de Johnny Erickson Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Johnny Erickson. C'était une jolie athlète, heureuse de vivre. Un jour, sa tête heurta un rocher lors d'un plongeon dans un lac. Ce qui entraîna pour elle une paralysie totale. Depuis la nuque jusqu'aux pieds, elle était devenue infirme. D'un seul coup, elle était devenue infirme. Elle voulut mettre fin à ses jours car l'existence était devenue un enfer pour elle. Après trois années de vie douloureuse et sans espoir, elle vécut un étonnant retour à Jésus-Christ. Cindy, sa meilleure amie, était à son chevet et cherchait désespérément une parole dans la parole de Dieu qui l'encouragerait. Tout d'un coup, la lumière se fit dans son esprit. Johnny, dit-elle, Jésus sait comment tu te sens. Tu n'es pas seul à être paralysé. Lui aussi a été paralysé. Il a été cloué sur la croix. Les coups ont endommagé sa colonne vertébrale. Oh, comme il aurait aimé pouvoir bouger. Pourtant, c'était impossible. Johnny, Jésus sait comment tu te sens. Ces mots touchèrent le cœur de la jeune fille infirme. Christ avait fait l'expérience de la paralysie dans son propre corps. Le fils de Nieu connaissait la détresse et la paralysie parce qu'il les avait lui-même vécues. Nous disons sans cesse que Jésus est mort pour nos péchés. C'est l'essentiel et c'est juste. Mais il est aussi allé à la croix et a pris sur lui nos faiblesses, nos douleurs, nos blessures morales. Ne sommes-nous pas convaincus que le chapitre d'Ésaïe 53 du prophète Ésaïe annonce le sacrifice de Christ à la croix ? Et que dit le verset 4 ? En vérité, il a pris sur lui les maladies qui nous étaient destinées et il a porté les douleurs que nous avions méritées. Oh, quel sacrifice extraordinaire ! Tellement il nous aime, tellement il t'aime et qu'il a un plan pour toi. Dans son drame, elle n'a pas écouté à ses souffrances, mais elle s'est levée pour témoigner de Jésus. Il faut arrêter d'écouter nos souffrances, il faut chercher le Seigneur, il faut le faire connaître, il faut, avec sa grâce, vivre dans la paix, dans la tranquillité, car Jésus sait comment tu te sens aujourd'hui. Et il est là pour intervenir dans ta vie et pour que tu sois non pas un problème, mais la solution au problème des autres. Et il y a toujours plus à gagner quand on partage l'Évangile avec les autres, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la misère, parce que nous, nous nous sommes identifiés à ce que Jésus a fait, comme il nous a délivrés. Aujourd'hui, nous pouvons rendre gloire au Seigneur. Laisse le Seigneur mettre la paix dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...